Bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien écouter, moi c'est super, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1999 de l'actualité du FC Barcelone Parce que oui les amis, voilà, la petite blague, parce que oui, ça fait clairement depuis 2 ans que je vous propose le même contenu tous les jours Donc du coup c'est très simple, tous les jours, pour ceux qui ne me connaissent pas, je te partage 4 actualités du jour sur le FC Barcelone Que je chope tout simplement sur Twitter, donc je ne suis pas la source principale, ça ne sert strictement à rien de venir m'attaquer en commentaire Je le dis pour les petits haters qui m'insultent de temps en temps dans les commentaires, donc du coup voilà Et du coup les amis, comme j'ai dit un petit peu dans l'intro, ça fait quand même depuis 3 ans bientôt que je fais des vidéos tous les jours les amis Et du coup ça demande quand même pas mal de travail, donc n'hésitez pas à me remerciant en mettant un petit pouce bleu à partir de la chaîne YouTube Et à surtout vous abonner les gars, parce qu'on a désormais un objectif, c'est les 50 000 abonnés Donc merci en tout cas à tous ceux qui contribueront à ce petit projet que j'ai dans mon coeur et dans ma tête Donc vraiment merci à vous, j'arrête de parler, on passe intro et on commence l'actualité numéro 1, c'est parti On va commencer ces premières infos, je vais vous dire clairement les petits potes Pour ceux vraiment qui aiment le Barça, qui sont investis à fond, écrivez dans les commentaires Barthomeu avec plein de doigts d'honneur, les amis, parce que là, il va s'en prendre plein la tronche Barthomeu les gars Parce que bon, vous le savez, Clément Langlais est prêté simplement en première ligue Et du coup, ils vont pas lever simplement l'option d'achat, ce qui veut dire qu'il va malheureusement Retourner au FC Barcelona, sauf que, on va pas se mentir, il y a un petit problème dans son contrat Les amis, regarde sur ton écran, Clément Langlais sera le joueur le mieux payé de l'équipe Lors des deux prochaines saisons, aux côtés de Lewandowski et Frenkie de Jong Non mais s'il vous plaît, le Barça, s'il vous plaît, faites quelque chose, soit essayez de le vendre Ce qui est quand même, je pense, un petit peu chaud, on va pas se mentir A part peut-être, pourquoi pas, un club d'Arabie Saoudite qui veut se prendre un joueur comme ça Mais je pense que c'est très compliqué à faire partir un Clément Langlais Et je pense que même Clément Langlais, par rapport un petit peu au Barça qui lance toujours en prêt Il se peut qu'il fasse un petit peu le petit casse-couille, tu vois, le Barça il va tout faire pour le vendre Mais lui, à tout moment, il refuse toutes les offres et va du coup rester Donc j'espère, le Barça, s'il vous plaît, essayez de le limoger ou je sais pas quoi Essayez de rupture de contrat, on en parle plus parce que bon, être quand même devant Clément Langlais Et Lewandowski en termes de salaire, pour quand même être fort les amis Et je me souviens des renouvellements de contrat de Bartomeu qu'il faisait au joueur Et qui était avec des salaires de zinzin et du coup Clément Langlais Et du coup, eh oui, son salaire est succès, il va simplement l'avoir à cause de Bartomeu les gars Donc du coup, il faut que le Barça réagisse, j'espère que le Barça va le dégager les amis du club Même si bon, merci pour tout ce que t'as fait, même si t'as pas fait grand chose Mais voilà, on veut pas de toi qui pollue trop l'argent Les amis, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, on avait parlé à un moment de Victor Roquet Par rapport simplement à la Juventus et plusieurs offres de Première Ligue qui étaient intéressés par lui Et du coup, on apprend une nouvelle nouvelle concernant Victor Roquet qui me fait, et dans mon plaisir J'ai la banane les gars, honnêtement, j'ai le sourire comme la banane Parce que regarde sur ton écran, Victor Roquet a écouté ses vacances et déjà de retour à Barcelone Il a commencé à s'entraîner seul pour montrer à Antiflique qu'il peut être un joueur important Et ça, qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle, et ça, je vais pas vous le dire, c'était ce que je voulais Les amis, parce que c'est vrai qu'il y a eu des tensions avec Xavi, Victor Roquet, son agent, etc Par rapport à son manque de jeu, par rapport au manque de confiance Et je pense que forcément, puisque c'est un nouvel entraîneur, il faut jouer sur ça Il faut montrer que t'es déterminé, qu'il faut qu'il ait confiance en toi Et je trouve que c'est une bonne, comment on dit, une bonne truc de la part de Victor Roquet De courter simplement ses vacances et de venir s'entraîner Plutôt, il a envie de montrer qu'il a l'Agnac, il a envie de montrer qu'il est motivé Il a envie surtout de montrer qu'il a surtout le niveau Et je suis quand même assez content, parce que ça m'aurait fait un petit peu chier, je vais pas mentir De revendre directement Victor Roquet, alors qu'on l'a acheté seulement en janvier Alors qu'il a même pas eu le temps de faire ses preuves Il a quand même que 18 ans, il a le temps de progresser, il a quitté sa famille Et tout, il a quitté le Brésil, etc Donc voilà, je vais redire encore simplement mon excuse Mais Vinicius Junior, avant d'arriver au Real Madrid Il lui a fallu au moins bien bon de saison pour devenir le monstre qu'il est maintenant Donc un petit peu de patience et ça va le faire Donc vraiment très bonne nouvelle pour Victor Roquet et le FC Barcelone Vous voyez ça les amis, c'est des sous Alors oui, je n'ai que 25€, c'est pour ça N'hésitez pas à vous abonner, au moins peut-être que je peux toucher un petit peu plus Mais du coup, le Barça va peut-être en avoir un petit peu plus Débillé, parce qu'il y a tout simplement une bonne nouvelle Avant le mercato estival qui va arriver D'ailleurs, Raberté Bas en avait parlé il y a une ou deux semaines Je crois les amis, concernant la règle du 1 pour 1 Les amis, que je vais vous expliquer juste après Mais du coup, regardez l'info Le retour de FC Barcelone à la règle du 1-1 De faire plus financier, presque certain, le club pourra recruter des joueurs Normalement cet été, ça c'est une bonne nouvelle Alors qu'est-ce qui est simplement la règle du 1 pour 1 ? C'est très simple, le Barça avait, je crois, comme une ancienne règle Je ne sais plus le nom Mais du coup, le Barça en fait, à chaque fois qu'il vendait par exemple Des marchandises ou autre Ils n'avaient qu'une part qu'ils pouvaient utiliser pour le mercato Tandis que cette règle 1 pour 1 permet par exemple Imaginons, je vends 20 euros d'oeufs Du coup, je peux utiliser ces 20 euros que j'ai vendus Pour simplement l'utiliser en arcato estival Je sais que je ne suis pas très bon en termes d'explication Je sais que je ne serai jamais prof Mais j'espère que tu as compris, toi, derrière ton écran Donc, il n'y a rien de compliqué Mais ça fait quand même assez plaisir Si le Barça peut recruter quand même assez normalement Sans qu'il y ait de contraintes Parce que c'est vrai que ces dernières années, on ne va pas se mentir Qu'on recrute des joueurs Mais après avoir recruté le joueur, on se stresse Parce qu'on ne sait même pas si le joueur va être enregistré Je pense notamment à Jules Codé Ou bien même Gundogan la saison dernière Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça va bien se faire Radir Tebas, les amis, comme je l'ai dit il y a quelques secondes A valider Il a dit simplement que le Barça était en bonne voie Pour simplement revenir à cette règle Donc le Barça pourra quand même assez Recruter cet été normalement Sans crainte, sans peur, etc Et ça les gars, c'est une bonne nouvelle Ne m'attaquez pas les gars Je vais vous dire oui Je suis désolé, on va reparler de Nico Williams les gars Mais ne m'attaquez pas Parce que je sais que vous avez la haine Que je parle toujours du même sujet Mais je suis désolé Tous les jours, les infos évoluent les amis Et là du coup, c'est pas vraiment une info mercato Bon si c'est un petit peu une info mercato Mais c'est une confirmation concernant le prix de Nico Williams Parce que forcément, vous l'imaginez On va pas l'avoir gratuit Sinon, ça serait trop facile Mais du coup, selon le très bon journaliste Maté Moretto Il a dit, regarde sur notre écran Nico Williams dispose d'une clause libératoire De 58 millions d'euros C'est confirmé Comme il a dit tout simplement Le journaliste C'est pas moi qui confirme les gars Donc ne m'attaquez pas en commentaire S'il vous plaît, merci Mais du coup, 58 millions Que pensez-vous de ce prix, les amis ? Les gars, dans les commentaires Alors, je vais quand même le mettre dans l'espace communauté Quand même, parce que j'ai un petit peu envie de savoir Ce que vous pensez Est-ce que pour vous c'est cher ou pas cher ? Alors, c'est un petit peu cher Je vais pas vous mentir Mais à voir Mais à voir ce qu'il va se passer Après forcément, les gars Si on veut cruter Nico Williams Il va falloir avoir au moins un attaquant qui dégage Honnêtement, il y a Newcastle qui est intéressé par Ferran Torres On va voir ce qu'il va se passer avec Graffini, etc Bon bref, il y a quand même pas mal de choses à faire Avant de pouvoir simplement se prendre à Nico Williams Mais je pense honnêtement que ça peut quand même se faire Donc prions, les amis En espérant simplement que Nico Williams rejoigne le FC Barcelone Comme on dit à chaque fois A faire, à suivre Voilà, bien joué Les amis C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'en tout cas, elle t'aura pu Si c'est le cas Comme d'habitude, n'hésitez pas à taper le petit pouce bleu A mettre le petit pouce bleu Et surtout vous abonner Bon, j'ai essayé de faire du Eminem J'ai pas réussi Mais du coup, voilà N'hésitez pas à faire comme d'habitude les trois Le petit pouce bleu Le partage, surtout l'abonnement Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui Je suis un petit peu excité Et du coup, qui dit début de l'euro Mais je vous ai dit que j'ai essayé de faire Presque tous les matchs que je peux De l'euro en live Donc du coup, ce soir, pardon On sera en live Pour le match contre l'Allemagne et l'Ecosse Donc du coup, soyez présents ce soir Merci à vous Passez une très bonne fin de journée On se dit à tout à l'heure Pour un live entre l'Allemagne et l'Ecosse Tchuss ! Tchuss 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 ! 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 Tchuss !